Sous-titrage ST' 501 Cette nouvelle à propos de Channing, c'est l'assommé à présent. Je ne sais plus quoi. Je crois qu'avant tout, tu dois aller parler à ta mère et lui donner l'occasion de s'expliquer. Non, elle lui a menti pendant des années et probablement depuis le premier jour. S'il a raison, je ne pourrais jamais pardonner à ma mère ce qu'elle lui a fait. Je voudrais bien que Ted et Kelly arrivent. On fait tout ce qu'on peut pour les trouver. Peut-être que tu pourrais rappeler Marie Duval, peut-être qu'elle pourrait te parler. Je l'avais oublié, on va le faire tout de suite. Tu veux l'appeler pour moi ? Ah oui, bien sûr. Merci. Ne bouge pas. Allô ? Allô, allô, allô ? Marie, vous êtes là ? Il y a quelque chose de bizarre. On a décroché, mais... Personne. Allô ? Bon, je vais aller faire un saut, voir ce qu'il y a. Bonsoir. Je m'appelle Baker, le docteur Beedle. Oui, oui, entrez, mademoiselle. Mon père s'est assoupi pour l'instant, mais mettez votre manteau dans ce placard. Il faut que je vous laisse, mais je suis de la fille de monsieur Capwell. Oui, je m'en doutais d'après ce que m'avait dit le docteur. Bon, je vais m'occuper de tout, mademoiselle Capwell. Vous savez quels remèdes il doit prendre ? Les intervalles, les doses, et tout ce qu'il faut faire à mon père ? Oh oui, le docteur m'a déjà mis au courant. Je... j'aimerais aller avec toi, mais ce ne serait pas prudent. Non, non, bien sûr, bien sûr. Je t'appelle pour te dire ce qui s'est passé. Non, non. Prends bien soin de lui, et surtout n'aie pas peur. Je te raccompagne. Bon. 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 Bon appét site. Bon appétit. Merci.